Et je me fais le porte-parole de Rodrigue. Rodrigue qui a entendu sur RFI que l'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, avait posé son premier implant cérébral sur un humain. Et Rodrigue voulait savoir s'il n'y avait pas des risques d'insérer justement un corps étranger dans le cerveau et à quel type d'avancée peut-on s'attendre ? Bonjour Hervé Geneves, pardon d'avoir écorché votre nom, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire Neurosciences à l'Institut de Biologie Paris-Seine, président du comité d'éthique de l'Inserm. On parle donc d'un implant posé dans le cerveau d'un humain. Expliquez-nous d'abord ce qu'est cet implant qui est grand comme une pièce de monnaie. Alors c'est une sorte de petit tissu puisque ce sont des fils, 64 fils, qui vont enregistrer l'activité environ d'un millier de neurones. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où on met des implants cérébraux, par exemple des implants cochléaires ou des implants profonds pour la maladie de Parkinson depuis les années 1980. Et c'est d'ailleurs des Français, Alim Louis Benhabib et Pierre Pollack, sur des travaux de Bernard Biulac, qui avaient fait ça à la fin des années 80. La nouveauté, c'est évidemment l'amélioration des techniques et en particulier d'incorporer de l'intelligence artificielle et du sans-fil. Mais Neuralink fait partie de maintenant les 4 ou 5 entreprises qui développent ça. Et probablement d'ailleurs, c'est ceux qui sont pour l'instant le plus en retard. Quelle est l'idée exactement à terme ? Vous nous parlez de centaines de fils qui sont aussi fins qu'un cheveu. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir connecter le cerveau de la personne à un ordinateur, à un téléphone portable ? Alors, dans un premier temps, effectivement, un système d'ordinateur pour être capable de décoder l'activité cérébrale et dans l'idéal, de permettre à une personne paralysée de pouvoir rebarcher. Il faut voir que l'été dernier, des travaux ont été publiés dans la revue Nature pour montrer que des implants, cette fois-ci profonds, étaient capables de permettre à une personne qui avait perdu la parole à la suite d'un accident vasculaire cérébral de parler avec un débit, la moitié d'un débit normal et avec une précision du vocabulaire d'environ 75% du vocabulaire normal. Et Neuralink veut même aller jusqu'à rendre la vue à des personnes non-voyantes. Hervé Schneves, il nous reste 40 secondes, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça a des conséquences d'introduire cet implant dans notre cerveau ? Alors, les risques infectieux de saignement sont ceux de la neurochirurgie, même si c'est à la surface du cerveau. Le risque, c'est surtout que ça ne marche pas, en particulier quelques jours ou quelques semaines après l'implantation, parce qu'il y a des phénomènes de fibrose qui se mettent en place. Et puis le risque, surtout, c'est que la détection de l'activité ne se limite pas simplement à du mouvement et que ça mette en cause notre capacité à avoir une vie privée cérébrale. Merci. Merci. Merci.